Je m'appelle Cédric Kahn, je suis réalisateur, enfin quand je fais des films je suis réalisateur, j'ai toujours mal à dire que je suis réalisateur. Je suis là pour le procès Goldman qui fait l'ouverture de la quinzaine et je suis très très content d'être là. Tout est dans le titre, c'est le procès de Pierre Goldman. Le deuxième procès de Pierre Goldman puisqu'il a eu un premier procès où il a été condamné à la prison de perpétuité et puis cassation, deuxième procès, Kiegemann entre dans la danse et la défense du cas Goldman est reprise pied à pied par Goldman et Kiegemann en parallèle. Et voilà, on suit ce procès. On ne peut pas dire que c'est compté sur bois parce que je pense que Pierre Goldman du temps de sa splendeur ou de sa gloire, c'est les années 70. Moi, je n'avais même pas dix ans. Mais par contre, je vois encore le livre sur la table de chevet de mes parents. Donc je pense quand même que pour la génération de mes parents, c'est quelqu'un qui a compté. Mes parents, ils flirtent un peu avec la même histoire. C'est aussi des enfants de la guerre et de la Shoah. Donc voilà, pour cette génération là, je pense que ça a été une figure importante. Donc moi, probablement, sans le savoir, par capillarité, je suis un peu héritier de cette histoire. Mais je ne peux pas dire que consciemment, c'est ça qui m'a attiré vers le sujet. Ce qui m'a ce qui m'a attiré, c'est la lecture du livre, tout simplement. Alors, c'est là qu'elle m'a beaucoup touché. Donc probablement parce qu'elle faisait écho à des choses en moi. Mais c'est lui, je crois. C'est sa personnalité, la complexité de sa personnalité, sa parole, sa pensée. Tout ça m'a plus qu'intéressé, même un peu fasciné. Et puis voilà, puis les choses ont mûri, c'était il y a longtemps, c'était au moins il y a 15 ans. Et le projet du film est né comme ça, avec le souvenir du livre. Pour moi, c'est hyper clair. C'est à dire que je peux même dire que le biopic, je ne l'aurais pas fait. D'abord, un, j'aime pas le biopic. Déjà, c'est une bonne raison. Comme spectateur, ça m'ennuie. Je trouve toujours l'incarnation un peu faible. Et j'aime pas le principe de raconter la vie de quelqu'un. Je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de raconter, de prendre la vie de quelqu'un par un angle. Je trouve génial le film sur la vente d'Angleterre, fait par Stephen Freer. C'est vraiment l'épisode d'Aïana, tout ça. Et finalement, en racontant un épisode clé dans la vie de quelqu'un, des fois, on raconte beaucoup plus de cette personne que juste de faire un biopic. Dès là, l'exercice biopic ne m'intéresse pas en soi. Et en plus, dans le cas de Goldman, je trouve qu'il n'y a pas de biopic, en fait. Sa vie, c'est une suite d'échecs, de renoncements, de catastrophes. C'est triste, la vie de Goldman, pour finir par un assassinat, finalement, dont on ne sait même pas qui l'a fait. Donc non. Mais par contre, ce que je trouvais fascinant chez Goldman, c'est la parole. Et cette parole-là, quel meilleur endroit que le procès pour la restituer ? Ça a été assez méthodique. D'abord, il nous fallait la matière. Il fallait reconstituer le procès. On n'a pas pu avoir accès aux minutes du procès, ce qui, évidemment, aurait été très confortable. Et donc, elle, elle a fait un travail préalable à l'écriture du scénario, dont je lui suis extrêmement reconnaissant, parce que sans ce travail, le film n'existerait pas aujourd'hui. Elle a reconstitué le procès avec les articles. Voilà. Hommage aux journalistes. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et on a essayé de se rapprocher, en croisant les articles, on a essayé de se rapprocher au plus d'une matière qui ressemblerait aux minutes du procès. Ça, c'est la base. C'est qu'on a reconstitué le procès. Puis à partir de là, on a, je dirais, c'est presque plus un travail de sculpture que d'écriture. C'est-à-dire qu'on a une grosse matière, comme ça, on avait 300 pages, je crois. Et là, on taille dedans pour arriver à un espèce de concentré narratif. Et puis, effectivement, on a rapatrié des éléments qui nous intéressaient. C'est des éléments du premier procès. Des choses qu'on a sues plus tard, qu'on a réintégrées. Des bouts d'interviews des uns et des autres. Et des extraits du livre. On respecte l'ordre. On respecte les intervenants. On a respecté les plaidoiries. Enfin voilà, je pense que sur l'essentiel, il est fidèle. Mais en même temps, on a pris beaucoup de liberté. Parce qu'on avait quand même toujours dans l'idée de faire un film et de créer un spectacle. Donc, il y a aussi des choses très fastidieuses dans le procès qu'on a abandonné. Il y a aussi des... Et puis voilà, on voulait ramener le plus de matière possible pour finalement... Ce qui était intéressant au-delà du procès, c'est de faire un portrait de Goldman, en fait. Avant même de savoir, de prendre conscience de la résonance avec l'époque actuelle. Déjà, tout m'intéressait personnellement. Mais de façon intemporelle. C'est-à-dire que je trouve le croisement de la cause des Noirs et des Juifs, je trouve ça passionnant. Comment Goldman ravive l'histoire de ses parents. Comment lui, en tant que fils de juif ayant fui la Pologne, puis participer à la résistance. Comment lui peut réinventer sa vie et être à la hauteur de la vie de ses parents. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant de la Shoah ? Et effectivement... Mais de l'autre côté, ça m'intéressait tout autant. C'est-à-dire que quand je vois ces témoins, ces simples témoins, ce qu'on appelle des bons français, des gens simples, qui ont moins les mots que Goldman et que Kiegeman, et qui essayent aussi de dire leur vérité, comment finalement ils sont un peu minimum déniés, voire un peu méprisés et tout ça. Je trouve que toute cette sociologie est passionnante. Les Antillais, ses amis Antillais qui le soutiennent, les étudiants gauchistes qui le soutiennent sans le connaître. Donc c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc en fait, assez vite, quand on a fait le casting de la figuration, ce qu'on appelle la figuration, même si j'aime pas beaucoup ce mot, des gens, du public, on a réparti, on s'est dit, eux c'est des soutiens, eux c'est des badauds, eux c'est juste des... eux c'est des flics, enfin voilà. Et j'ai dit à chacun à quel groupe il appartenait, dans quel sens devait aller leur réaction, et rien que ça, c'était passionnant. Parce qu'en fait, c'est d'un côté la recherche de la vérité, avec tous ces témoignages, et de l'autre côté, une salle qui réagit et qui vibre au fur et à mesure des débats. Je veux être honnête, ça n'a pas été le préalable du projet. On s'est pas dit, ah, ça ressemble à l'époque d'aujourd'hui, on va faire Goldman, c'est trop bien et tout ça. C'est un peu quelque chose, finalement, moi je vais dire, je l'ai presque ressenti pendant le tournage. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, et ils étaient... D'abord ils étaient, un, ils connaissaient pas le scénario. Les gens à qui on a fait appel pour être le public, ils suivaient les débats au fur et à mesure. D'abord ils étaient passionnés. Et ils allaient sur internet voir des trucs. On les a interrogés, on a fait des micro-trottoirs où on leur demandait ce qu'ils pensaient de la culpabilité de Goldman. Et voilà, il y avait une implication, et ça qui se sent dans le film, une implication de la salle. Je me suis dit, ah bah en fait, non c'est pas vintage en fait. C'est pas une histoire des années 70 un peu exotique, un peu pittoresque. C'est une sociologie qui est très présente, mais qui à mon avis était déjà très présente pendant la guerre. Elle l'était pendant les années 70, elle l'est encore aujourd'hui et malheureusement le sera encore longtemps. Je pense qu'il y a quand même des blocs inamovibles en France. Souvent c'est la culture et de la gauche et de la droite de refuser de le voir, mais il y a des France qui cohabitent, et qui cohabitent pas si bien d'ailleurs. L'idée c'était de mettre le spectateur dans la position d'un juré en fait. C'est-à-dire que lui-même soit stimulé en termes de recherche de la vérité, et pas du tout de dire Goldman c'est le good guy de l'affaire ou le bad guy, c'était pas du tout ça. Parce que c'est ça qui est passionnant dans la justice, c'est que c'est difficile en fait. Si c'était facile ça n'intéresserait personne. Je voulais rendre hommage à la justice en fait. Dire voilà c'est difficile, c'est difficile de libérer un assassin, c'est difficile d'emprisonner un innocent. Et je voulais vraiment qu'on puisse effectivement s'immerger dans cette problématique, dans ces dilemmes. Et donc là le grand soin qu'on a eu à l'écriture c'est vraiment que la parole tourne de façon assez équitable. Et que quand il y avait des prises de parole aussi de l'autre côté, dans la partie civile, ou dans la salle, ou même juste des réactions sur les visages, ou ce banc avec la partie civile qu'on imagine être les familles de victimes, je voulais qu'on puisse éprouver de l'empathie. Et qu'il y ait du trouble en fait. Pour moi c'était très important qu'on se dise, il a raison, ah ben non il a raison, ah ben non c'est lui qui a raison. Je voulais que la parole tourne et que la vérité tourne en même temps que la parole. Alors il fallait effectivement que le tournage poursuive le travail de l'écriture, c'est-à-dire que finalement de laisser à chacun son pré carré en fait, son droit d'exister. Donc l'idée, tout le monde était là tous les jours, j'ai pas voulu faire ce qui est souvent fait dans les films de procès, où on fait les gros plans, le texte, la salle vide et puis après quelques jours on remplit la salle. Non, je voulais que les acteurs jouent toujours avec la salle et avec les réactions de la salle. Et j'ai laissé la salle libre de ses réactions. C'est-à-dire qu'ils connaissaient pas les débats, mais ils savaient chacun à quel groupe ils appartenaient. Mais ils étaient libres de l'intensité de la réaction. Donc des fois on entend des petits rires, des toussements, tout ça on a gardé. Justement dans ça, je pense que ça participe de l'effet de réel. Par contre les acteurs, ils avaient pas du tout le droit de s'écarter du texte. C'est-à-dire que c'était très vivant du côté du public, mais c'était hyper écrit du côté des débats. Et puis on était un peu affolés avec Yann Doné. Et puis on a été méthodiques en fait, je dirais. Donc on a bien tout regardé avec les trois écrans allumés en permanence. On regardait vraiment à quatre yeux. Donc je disais tiens là il y a un truc intéressant, tiens. Donc on a comme ça, un peu comme au scénario, on a réduit la matière. Et puis voilà, on a été tout doucement. Je dirais que c'était plus minutieux que difficile. La parole, la parole, la parole. C'est-à-dire que vraiment souvent, souvent je montais le dos à la machine. Je disais là il faut changer de plan, là il faut changer de plan. Voilà, c'était vraiment la parole qui était le sacré. Alors déjà je peux dire un truc général, c'est que je ne voulais pas d'acteur trop connu. Et ça c'est aussi pour augmenter l'effet de réel. Je ne voulais pas du tout des numéros d'acteur, ça ne m'intéressait pas. Après moi, c'est ma... C'est pas ma science, mais comment je pourrais dire, c'est ma conviction, ma croyance, qu'un acteur n'est jamais aussi bon que quand il raconte aussi quelque chose de lui-même à travers un personnage. Donc je cherche toujours cette connexion entre le personnage et l'acteur, une connexion intime. Et quand il me semble qu'elle est là, finalement ça m'économise aussi beaucoup de travail de direction d'acteur. Je lui fais confiance, je lui confie le rôle en fait. Et j'attends aussi qu'il me surprenne et qu'il emmène le personnage dans des interstices auxquels je ne m'attends pas. D'autant plus que là, la consigne était de ne pas sortir du texte, donc le risque était quand même assez faible que ça devienne n'importe quoi. Et voilà, je crois que ce qui est beau, enfin je ne veux pas les citer un par un, mais je crois que ce qui est beau, c'est qu'on sent par moments que c'est un peu plus que des acteurs, enfin voilà, qu'il y a une implication personnelle de chacun dans cette histoire. Et puis je crois que ce dispositif de tournage les mettait finalement dans un, comment dire, dans une condition de jeu assez électrisante en fait. Ce n'était pas chacun son tour, c'est que tout le monde jouait ensemble tout le temps. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Chloé qui jouait les pouces de Goldman, son rôle à 90% c'était d'écouter, assise. Et en fait, il y avait aussi tellement de choses à jouer. C'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est que tout le monde jouait tout le temps. Ce n'était pas seulement celui qui parlait qui jouait. Et ça, je pense que pour les acteurs, c'est une expérience assez forte. Moi, j'ai cherché un tempérament avant de chercher un acteur. Mais j'ai écarté déjà tous les acteurs connus. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire là ? Ça va enlever de l'homogénéité. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, tous les acteurs que j'ai fait tourner. Parce qu'il y a plein d'acteurs qu'on ne connaît pas. C'est un vivier, les acteurs. Finalement, on voit quand même toujours les mêmes. Mais il y a plein d'acteurs intéressants à qui, justement, on ne donne pas des grands rôles. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu un flash. C'est difficile d'expliquer le choix d'un acteur. Mais d'un coup, je me suis rappelé une scène ou deux dans Sibyl, où je joue un psy-canaliste, je crois. Et je ne sais pas, ça s'est collé. C'est-à-dire, entre son visage, son tempérament, ce que j'imagine de Cage Man et ce que j'avais écrit. Et ça s'est aligné. Dans ma tête, en tout cas. Alors après, il faut que ça se confirme aussi dans la vie. Donc, on s'est rencontrés. J'ai sollicité un rendez-vous avec lui. Je ne le connaissais pas du tout. On s'est beaucoup parlé. Lui, il était très passionné par cette histoire. Enfin, voilà, j'ai senti qu'il y avait des... Je lui ai dit, je ne te vois pas pour Goldman. Je te vois pour Cage Man. Ah, ok, ok. Je lui ai dit, mais bon, évidemment, tu n'es pas un acteur. Le rôle est énorme. Moi-même, on me donnerait un avocat à jouer. Je serais très hésitant, quoi. Parce que c'est quand même des tartines de textes à apprendre et tout ça. Donc, je lui ai dit, voilà, il y a quand même une marche à franchir. Mais moi, j'y crois. Donc, je lui ai dit, mais il faut qu'on s'entraîne un peu. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Donc, on a fait des lectures, tout ça. Et puis, j'ai fait confiance au temps. Parce que c'était 6-8 mois avant le tournage. Je me suis dit, s'il a ces 8 mois-là, vu le gars que c'est, il va se préparer. Il sera fin après. Et effectivement, il était très préparé. Je n'ai pas beaucoup parlé avec Harry. Le choix était déterminant. Ça, c'est évident. Moi, je cherchais un acteur qui soit à la fois très physique et très intellectuel. Ce qui n'est pas si simple. Parce qu'il y a plutôt toujours une dominante chez les acteurs. Pareil, j'ai vite fait le tour en France. Je n'ai pas trouvé. Et Harry, il y a eu une sorte d'évidence. Franchement, il est arrivé, il a fait une lecture. On a lu tout le scénario, mais j'aurais pu lui dire d'arrêter au bout de 4 phrases. C'est comme ça, quoi. Il y avait quelque chose en lui qui respirait le rôle. Et d'ailleurs, sa performance est aussi corporelle qu'intellectuelle. On voit, il a des attitudes. Il est très impressionnant. Et franchement, on ne sait pas beaucoup parler. Moi, j'ai senti qu'il avait le personnage en lui, de sa puissance, de sa fêlure, de sa folie aussi un peu. Et je me suis dit, laisse le faire. Voilà, je lui ai dit des petites choses. De temps en temps, il voulait trop bien faire. Alors, il me disait encore une prise, encore une prise. J'ai dit, mais tout est là. N'insiste pas. En fait, il y avait quand même quelque chose dans cette histoire, dans le texte, qui fait qu'on a fait ça avec passion et ça se passe à toutes les strates. Et on a vraiment cherché chaque personnage. On n'a pas cherché à remplir des cases avec des acteurs. On a vraiment cherché à trouver chaque personnage. Des fois, on est un peu approximatif. Ou alors, on va chercher un acteur qui va donner du caractère au personnage parce que le personnage manque de caractère dans le scénario. Là, je dois dire qu'on était vraiment guidé. C'était un peu un cadeau du sujet. Moi, je ne savais pas. J'ai un peu compris en rencontrant Cashman que ça n'avait pas été simple. Après, on a eu entre les mains cette lettre écrite à Shuraki, qui est quand même géniale, où Goldman est très insultant. On n'a pas changé un mot de la lettre. Et en même temps, nous, déjà, scénaristiquement, avec Nathalie Gersberg, on s'est dit que c'est génial d'entendre un personnage sans le voir. C'est-à-dire que la pensée précédait l'image. On s'est dit que le premier gros plan de Goldman va être hyper chargé. Parce qu'on aura déjà toute cette folie, toute cette dialectique en tête. Donc voilà, on savait, ça c'était officiel dans toutes les bios, que Goldman avait essayé de virer Kiegeman une semaine du début du procès. Donc on se doutait que leur rapport avait été explosif. Et on s'est dit, en termes de sous-scénario, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a le grand scénario, la grande histoire. Mais là, en plus, on a la sous-intrigue. Vous savez, quand on écrit des scénarios, on cherche l'intrigue A, l'intrigue B. Voilà, on avait tout. Donc on s'est dit, ben voilà, on va construire notre truc sur l'antagonisme entre deux. On trouve ça déjà très efficace en termes d'écriture. Mais en plus, c'est mieux que ça. En plus, ça raconte sur qu'est-ce que c'est que des juifs. En tout cas, des juifs à ce moment-là, avec cette histoire-là, c'est-à-dire d'être un enfant de la Shoah, ils sont tellement diamétraquement opposés que, finalement, c'est un bon... Ça donne vraiment un bon échantillonnage. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Goldman qui est vraiment le juif maudit, quoi. Qui toute l'histoire pèse sur les épaules et qui, finalement, ne s'en sortira pas. Qui est habité par un destin tragique et il le dit lui-même. Il en a une conscience aiguë. Et puis Kiegeman, en face, qui a transformé ça en force de frappe et qui en a fait un élément d'ambition, en fait. Avec un peu de déni, quand même. Et il en a fait une force. Et on a aussi beaucoup d'exemples de gens comme ça. Moi-même, par exemple, dans ma famille, j'ai vraiment les deux exemples. La judéité, oui. Enfin, surtout l'héritage de la Shoah. L'antisémitisme, je trouve ça plus compliqué. On voit que Goldman en parle beaucoup. Pour moi, il instrumentalise aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment, il déplace de façon très intelligente le sujet du procès. C'est-à-dire qu'on lui demande s'il a braqué et tué deux pharmaciennes. Et il dit, toute personne qui m'accuse a des propos antisémites, parle de mon grand nez, de mes cheveux crépus, que j'ai l'air d'un arabe, etc. Donc, il politise son procès, ce qui est très malin. Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire. Roger Simpson, tout ça. On voit bien que dès qu'un procès est politisé, on s'éloigne un tout petit peu de la vérité et du fond des débats. Ce que refuse d'ailleurs de faire Kiegeman. Lui, il n'est pas du tout là-dedans. Après, la question de l'antisémitisme, elle est centrale à la question juive. Il y a même des gens qui se définissent comme juifs parce qu'il y a des antisémites. Très important pour moi d'avoir mis ça, mais je dois dire quand même que ça n'appartient pas au procès. C'est une chose qu'il a dit lui, mais ça lui appartient. Il l'a dit dans une interview, plusieurs années après le procès. Il a dit je ne voudrais pas qu'on pense que j'ai instrumentalisé. Donc, c'était une phrase réflective. Ce n'était pas une phrase dans l'instant du procès. Et moi, une liberté qu'on a prise, c'est de rapatrier ses propos dans le procès. Et moi, je trouvais ça très important. Elle est très technique, la plaidoirie de Kiegeman. C'est-à-dire qu'il démonte un par un. Il explique à quel point on doit acquitter Goldman au nom de la présomption d'innocence. Et ça, c'est vraiment du pur droit. Mais effectivement, il conclut sur la judaïté. Si on parlait d'un avocat, on dirait fendre l'armure. C'est-à-dire qu'effectivement, il traverse le miroir et il dit quelque chose de sa vérité pour créer de l'empathie. Ce qui est une technique d'avocat très connue. Je pense qu'il y a des avocats qui ne fonctionnent que comme ça. Ce qui n'est pas le style de Kiegeman, qui est quelqu'un de très rationnel, d'un peu sec, et pas très sur le registre émotionnel. Mais là, oui, il va à un endroit qui devient un peu dangereux pour lui. C'est ça qui ébauche. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que c'est à la fois du théâtre et de la vérité. Et il y a tout le temps cette double énergie. Moi, j'ai une histoire compliquée avec Cannes parce que, contrairement à mon nom déjà, je ne suis pas venu si souvent. Je ne sais pas, à un festival... Finalement, j'ai été plus souvent à Venise ou à Berlin. Je suis venu effectivement présenter mon deuxième film, Trois de bonheur, ici, dans cette salle. Mais dans mon souvenir, ça s'appelait Cinéma en France. C'était super, d'ailleurs. J'étais avec tous les gamins, tout ça. Par contre, j'ai des souvenirs forts, ici. Et puis, je suis venu présenter en compétition Roberto Succo. Et je suis revenu à la quinzaine comme acteur, souvent. Je suis revenu avec Alia et avec l'économie du couple. Donc, je connais mieux. En tout cas, comme réalisateur, je dirais, la quinzaine, c'est la première fois. Mais je suis très content. Je suis très content, on se sent un peu protégé. C'est bien, on est bien ici.